Bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle conférence du Café Couple que j'anime ici à la Gazette Café. Merci de débrancher vos téléphones ou de les mettre en silencieux au fait. Donc ce soir, vous me connaissez en général, je m'appelle Véronique Cône, je suis psychologue, psychothérapeute à Castelnau-le-Lès. Et en général les gens me connaissent par ma chaîne YouTube parce que je donne des séances, j'anime des ateliers et je donne pas mal de conférences, soit des vidéos courtes ou des vidéos longues. Alors là c'est une conférence, donc ça sera une heure et demie sur le thème de ce soir qui est, bonsoir, bonsoir, installez-vous, arrêtez de vouloir séduire. Donc en général, vous avez remarqué que la plupart des coachs ou des thérapeutes ou de ce qu'on observe, c'est qu'on vous dit l'inverse. On vous dit comment vous pouvez séduire en 10 leçons. Même moi je le fais, j'ai même fait des vidéos et d'ailleurs je suis très contente de produire aussi l'antithèse qui est comment faire pour séduire, les stratégies de séduction, parce que ça peut être aussi intéressant d'aller visiter l'antithèse qui est, ça peut être une bonne idée parfois de chercher à séduire, tout comme ça peut être une bonne idée de ne pas chercher à séduire. Et là je vais me mettre aujourd'hui sur l'antithèse qui est, non surtout, ne cherchez pas à séduire, arrêtez de vouloir séduire, c'est contre-productif et notamment quand c'est systématique ou compulsif. C'est pour ça que je suis toujours partisan pour faire la thèse et l'antithèse. Donc ce n'est pas une bonne idée de chercher à séduire, mais ça dépend de la dose, de combien vous avez envie de séduire. Et si vous êtes dans quelque chose de systématique ou de compulsif, alors à ce moment-là ça devient... Non, ne passe pas devant, merci. Il y a de la place par là. À ce moment-là, ça devient, quand c'est compulsif, c'est vraiment que vous mettez beaucoup d'énergie au service de cette stratégie, parce que c'est une stratégie pour plaire. Et donc vouloir séduire, il y a le mot vouloir. En introduction, c'est important que je puisse définir ce qu'est la séduction. Mais il y a déjà le mot volonté, je veux séduire, je cherche à plaire à tout prix. Et parfois c'est volontaire, conscient ou non conscient. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout conscientes qu'elles cherchent à plaire en fait, en séduisant. La séduction est une stratégie pour plaire, pour être aimée et accepter des autres, ou d'un autre. Mais parfois la personne ne s'en rend même pas compte, c'est une seconde peau comme on dit. Donc les séducteurs ou les séductrices, nées, enfin elles ne sont pas nées comme ça, elles apprennent, ils apprennent, les séducteurs, on verra qui sont les séducteurs, ils apprennent à jouer un rôle de séduction, c'est-à-dire à chercher à plaire à tout prix pour obtenir ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire en général de l'attention, de la reconnaissance, de l'amour. Voilà, quelque chose qu'ils estiment qu'en ne faisant pas cette stratégie de séduction, en ne faisant pas ça, ils n'obtiendront pas ce dont ils ont besoin. Voilà, et il y a différentes manières de séduire. Donc on en parlera. J'aime bien qu'il y en a qui passent sous la caméra. Donc arrêter de vouloir séduire, c'est vraiment un peu provoque, mais j'aime bien provoquer un peu, parce que sinon, augmenter toujours le fait de séduire pour chercher à plaire toujours plus, ça peut mener à une impasse égotique qui est, voilà, en cherchant à plaire, je mets beaucoup d'énergie au service de quelque chose en me quittant moi, en me perdant moi, parce que je ne me connecte plus à moi, je cherche à tenir une image, je cherche à tenir une posture, et donc je vais m'épuiser parfois à vouloir apparaître, paraître comme quelqu'un d'aimable, avec une façade d'acceptation. Donc je vais faire des efforts pour paraître quelqu'un de spécial, et c'est là où ça peut être vraiment contre-productif, parce que la croyance qui est pour les séducteurs, en me mettant en quatre, en dix, en travaillant sur mon look, sur mon amabilité, sur mon aisance sociale, sur je ne sais pas quoi, enfin comment je me bricole moi-même pour pouvoir plaire, eh bien non seulement je vais me perdre en général, mais je vais souvent perdre l'autre au final, parce que je vais donner une belle image à voir qui n'est pas vraiment moi, et donc l'autre va me connaître sur cette belle image, mais au fond, à un moment donné, il va s'en rendre compte, tôt ou tard, si je rentre dans une relation longue, à un moment donné, je vais le payer cher, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que c'est contre-productif. Là, je vous donne déjà la conclusion, mais c'est juste en intro pour vous dire combien ça peut être énergétivore, de vouloir absolument plaire, 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 de vouloir séduire, séduire, séduire toujours plus, parce qu'en croyant bien faire, en disant oui, plus je séduis, plus je suis donjuan, donjuan, sexy, machin, et plus je vais pouvoir recevoir de l'amour en retour, en fait, au bout d'un moment, non seulement vous perdez, mais en plus, vous perdez les autres, parce que cette image que vous donnez en donnant le change de vous-même, finalement, les gens vous aiment pour ça, conditionnellement pour cette image donnée, et il suffit qu'un jour ou l'autre, vous soyez vraiment vous-même et vous devenez décevant, et donc, vous allez vous faire rejeter, parce que vous ne pouvez plus donner cette image de vous. Donc, c'est en général assez contre-productif, et ça va donner quelque chose de l'ordre passif-agressif, vas-y, mais non, je peux t'asseoir, qui est l'autre bémol aussi que je mets à la volonté de séduire, et que quand je séduis tout le temps, déjà, je ne m'en rends même pas compte, ce qu'on appelle ça des compulsifs narcissiques, parce que ça fait partie aussi des troubles de la personnalité narcissique, de vouloir séduire tout le temps, j'en parlerai. Ouais, je peux passer comme ça. Ouh, là, il y a des trous, il y a des trous dans les chaises, encore, regarde par là, par là. Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas que tu passes par là. Ah, c'est toujours le sketch de l'impro, tu vois. Voilà, sinon, il y a une place là, tu vois. Ouais, ben, je ne sais pas, vous pouvez vous mettre, c'est plein. Voilà. Bon, je ne sais plus, je reprends. On a eu chaud. Bon, je vous donne la définition de séduire. Voilà, si vous êtes là. Donc, la séduction désigne en sens social un ensemble de procédés de manipulation. Donc, c'est une, la stratégie de la séduction est une manipulation que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Et comme on se manipule tous, ceci n'est pas grave, d'accord ? Mais ça vise à obtenir une faveur, donner une image avantageuse de soi ou susciter délibérément une émotion, une admiration, une attraction, voire un sentiment amoureux de la part d'un ou plusieurs individus. Vous avez compris, c'est une forme de manipulation pour obtenir quelque chose de quelqu'un parce qu'a priori, vous pensez qu'en ne faisant rien de spécial, vous n'allez pas l'obtenir. En étant vous-même assis sur votre chaise comme ça à ne rien faire, vous pensez que ça n'a pas marché. Donc, vous vous mettez à inventer des stratégies de séduction, donc à porter des masques, d'accord ? Parce que c'est ça, hein ? Pour pouvoir obtenir ce que vous imaginez ne pas pouvoir obtenir autrement. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est un acte consciemment volontaire ou involontaire parce que les personnes qui ont des problèmes d'estime de soi, et ça part de là en général, vont construire cette idée, ces croyances-là que si je deviens séducteur, si je fais quelque chose pour être aimable, alors je serai probablement plus aimée. Je vais recevoir ce dont j'ai besoin, d'accord ? Donc, en général, ce n'est pas volontaire. La personne, il y a des séducteurs qui savent qu'ils sont en train de séduire, et il y a beaucoup de séducteurs qui ne savent même plus qu'ils sont en train de séduire. Ils ne s'en rendent même plus compte. Bon, je pense qu'il y en a qui se reconnaissent. Parce que souvent, on vous dit, il y a des personnes, on me l'a souvent dit, on m'a dit, « Ah, mais tu es séductrice ! » Et moi, je dis, « Bon, pas du tout, c'est naturel. » Bon, moi, je dis, « Mais pas du tout, pas du tout. » Donc, c'est comme si certains ou certaines qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont là-dedans, dans cette manip, parce que c'est devenu une seconde peau, mais il ne faut pas oublier que si c'est devenu quelque chose de naturel, ce n'est pas si naturel que ça, mais c'est parce qu'au départ, vous avez dû faire des efforts pour vous faire aimer, en fait. Ça ne s'est pas fait comme ça. Donc, ça part toujours d'un complexe d'infériorité à la base qui fait que pour compenser ces moqueries souvent, ces humiliations, ces manques d'encouragement, de valorisation, la petite personne que vous avez été va se mettre en mode, « Je vais faire des efforts pour devenir quelqu'un de spécial. » Voilà, selon les désidératas et les attentes des autres. Donc, ce n'est pas toujours volontaire, mais c'est bien, à un moment donné, de vous rendre compte si vous mettez beaucoup d'énergie dans la séduction ou pas. On va vous le renvoyer. Souvent, les autres vont vous dire, « Ouais, t'es séducteur, t'es séductrice. » Voilà. Attends, je juste termine. Ou, si vous ne vous en rendez pas compte, essayez de voir dans la journée le curseur, le niveau d'énergie que vous mettez là-dedans, avec des sourires partout, avec des envies de vous mettre la pression pour bien faire. Parce qu'il y a aussi ça, les séducteurs se mettent la pression pour donner le change, souvent dans le mensonge. C'est une forme de mensonge, puisqu'ils se trafiquent eux-mêmes pour apparaître dans quelque chose qui plaît. D'accord ? Et donc, il y a une forme de « je bricole dans l'énergie, je me trafique, je mens à moi, je me mens à moi ». C'est souvent de l'auto-manipulation et de la manipulation vers le monde extérieur. Et tu veux dire quelque chose ? Mon signe astrologique dit que je suis une séductrice. Et pourtant, c'est involontaire. Ah oui, mais pourquoi ça serait inné ? C'est ça que tu es en train de me dire ? Ah non, je ne dis pas que c'est inné, parce que bon, j'en suis pas consciente. Moi, j'ai appris à le découvrir en lisant mon signe. Mais pour vous dire que des fois, on peut l'être en n'étant pas conscient de... Oui, mais c'est ce que je pointe là. Je suis justement en train de pointer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont séducteurs et séductrices et qui ne sont absolument pas conscients de l'être. que c'est comme si ce n'était pas une action volontaire. La plupart des narcissiques ne se rendent absolument pas compte qu'ils font quelque chose. Ils font des efforts. C'est ce que j'ai dit, c'est une deuxième pause. Après, mon profil, je ne me vois pas... Je ne me catégoriserai pas comme narcissique parce que c'est quand même assez... Je vais en parler, je vais développer. Là, je vais développer un peu. Je vais développer de... Là, il y a des nuances de séducteurs, mais dans les séducteurs compulsifs, on va voir donjons, on va voir des personnes qui ont quand même des troubles de la personnalité. Ça, c'est en excès, si tu veux. Mais tu as un curseur. Tu as ceux qui sont vraiment très, très, très séducteurs et qui affichent une façade et qui ont des conquêtes, en fait. Hommes ou femmes, d'ailleurs. Non, je ne suis pas juste dans les... Voilà. Et donc, on peut se poser la question pourquoi... Pour qui ? Et pourquoi autant d'énergie là-dedans ? Ils cherchent à quoi ? Ils courent après quoi ? Tu vois ? Donc, tu as des niveaux de séduction. Tu as des petits séducteurs, les gros, les moyens. Et tu as aussi ceux qui ne cherchent pas à séduire. Donc, ceux-là, ceux qui mettent le frein, j'en parlerai aussi parce que c'est l'antithèse. Soit ils sont complètement inhibés. Ils sont écroulés au niveau de l'image de soi, de l'estime de soi. Donc, ils n'osent même pas affronter le monde pour plaire. Donc là, c'est un peu excessif. Ceux-là, je leur préconise d'aller faire des cours sur la séduction. Je donnais, à un moment donné, parce que là, ils s'inhibent eux-mêmes. Je dois plaire, je dois plaire tout le temps. Ils se mettent une pression de ouf pour plaire tout le temps. Et même si ça devient une seconde peau, c'est fatigant pour l'organisme parce que, quelque part, tu ne peux pas être en contact avec toi. Tu ne peux pas être toi-même. Tu ne peux pas être authentique. Tu es toujours en train de chercher à plaire. Donc, c'est un système qui est fatigant et qui épuise l'organisme. Donc, ce n'est pas non plus très sain d'en faire autant, d'en faire des tonnes. Oui, il n'y a plus de place. Je suis désolée. Il y a des places, là. Voilà. C'est plein. Alors, attends. Tiens, ne bouge pas. Voilà, ne passez pas devant le truc. Attends, tape, tape. Vas-y. Ah, vas-y. Il y a une place à côté de toi. Oui. Ce que je voulais dire, des fois, ça peut être sincère. Ça peut être sincère. Oui, qu'on le fasse naturellement qu'on a envie. Là, je vais parler... Il y a une envie de plaire qui est une envie d'être en contact ou de découvrir une personne, d'accord ? De s'enrichir l'un de l'autre. Donc, là, je ne parle pas forcément de séduction, mais plutôt d'envie, d'être en lien. Voilà. La séduction, ça va être pour moi, enfin, dans ce que je vais développer, c'est... plus de l'hypocrisie, quoi. Oui, je cherche à plaire pour obtenir quelque chose et j'en fais un peu des tonnes, quoi. Des potes à caisse. Voilà, j'en fais un paquet. Je développe l'artierie. Je fais le pan, tu vois. C'est cet aspect-là que je vais développer parce que la séduction, de toute façon, elle fait partie de notre ego, enfin, de nous. Donc, à petite dose, on est tous des séducteurs dans notre style. Il y en a qui vont séduire. Moi, par exemple, là, je fais une conférence, donc je suis dans la séduction de vous plaire aussi, quelque part. Je ne suis pas complètement délestée de vous et de dire que je n'en ai rien à fout de ce que vous pensez. Non, ça me... Quand même. Mais il y a... Ben oui. Donc, il y a quand même séduire et séduire, tu vois. Oui, des fois, c'est social qu'en fait, on peut sourire aussi pour être poli, quoi. Alors, oui. Oui, oui, oui. Un peu. Voilà. Alors, là, chercher à plaire, c'est plaire pour obtenir de l'attention. On n'est plus ici puisque je suis dans la relation. C'est comment je cherche à plaire pour susciter de l'admiration, Oui, quand c'est dans l'exagération, quoi, en fait. Ou remplir le vide aussi. Souvent, ça part de l'endroit de je me sens vide à l'intérieur et pour me remplir, alors je vais séduire parce que comme ça, si j'ai une conquête de plus ou si j'ai quelqu'un, alors à ce moment-là, je vais me nourrir. Je vais me rendre son énergie. Je vais lui pomper sa substance. Comme ça, moi, j'aurai plus de substance. Ça peut être ça aussi. C'est intéressant de voir pour les séducteurs de quel endroit ça part qui manifeste ces stratégies non conscientes en général. La plupart du temps, ce n'est pas conscient. Les gens à qui on dit vous êtes des séducteurs, quand on les interroge, moi, je suis séducteur, jamais, pas du tout. Non, non, non. Ils sont comme un peu pervers. Ça dépend du niveau. C'est toujours généralisé. J'ai parlé des petits séducteurs, même toi, tu l'es certainement, et des séducteurs qui sont dans des troubles narcissiques importants et qui, compulsivement, systématiquement, ne peuvent pas s'en empêcher. Si tu prends Don Juan, qui était un archétype, quand même, bon, tu vois que dans les films qui parlent du Don Juan, c'est effectivement un trouble de la personnalité. Mais sinon, voilà. Et d'ailleurs, ils sont très malheureux. Ce sont des personnes, les gens qui sont très séducteurs sont très malheureux parce qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle un faux-moi qui fait qu'ils ne peuvent pas se dégager de ça et donc être libres et naturels d'être qui ils sont. Donc, c'est comme s'ils ne peuvent pas s'accepter pour qui ils sont. C'est comme s'il y a une protestation d'être comme je suis et de se révolter d'être contre soi-même. Donc, si tu veux, c'est extrêmement désespérant. C'est une forme d'impuissance de soi, de détestation de soi. Et la stratégie de manipulation qui est la séduction est là pour compenser cette affaire interne. Donc, tu vois, ce ne sont pas des gens qui sont très heureux. Et d'ailleurs, à courir comme ça à tous les lièvres, en général, même si ça marche, même s'il y en a qui tombent à leurs pieds, etc., finalement, c'est ce qui va donner souvent le profil du clivet, c'est-à-dire, je donne une façade de moi mais je ne donne pas mon intériorité. Je ne donne pas tout de moi. Je ne peux pas donner mon âme, en fait. Je vais donner mon corps mais pas mon âme. Ça, souvent, va nous dire les séducteurs, les séducteurs. Parce que, de l'intérieur, ils se sentent vulnérables. je vous le dirai tout à l'heure, mais ce sont souvent des enfants qui ont été trahis ou pas assez encouragés et donc, du coup, ils vont anticiper que l'autre, qui est un objet potentiel d'amour, va les trahir à nouveau. Donc, séduire, oui, obtenir une compensation en mettant quelqu'un à ses pieds, d'accord, c'est une forme de contrôle. Je te contrôle parce que j'arrive à te séduire mais quelque part, je suis toujours dans ma grande vulnérabilité intérieure et ceci est resté marqué au fer rouge. Donc, je ne vais pas tout donner de moi, je vais donner une partie de moi. Voilà. Donc, pourquoi vouloir séduire ? Pour prétendre à une image comme je l'ai développé tout à l'heure. Donc, ce que j'ai dit, c'est une forme de prostitution pour moi. Je mets le mot, c'est un peu fort mais je fais exprès, surtout pour les grands séducteurs parce que je me vends, je cherche à me vendre quelque part. Je fais du commercial, du marketing et quelque part, voilà, quelque part, c'est une forme de prostitution. Je ne peux pas, je ne crois pas que je peux être aimée pour qui je suis. Donc, je me vends. Voilà. Souvent, on veut séduire aussi à certaines périodes de notre vie parce qu'il y a des périodes, notamment la période dite active pour les jeunes de 30 à, enfin, pour les 30 à 50 en général. C'est à réaliser leur moi. C'est une étape du développement. Je cherche à prouver que j'ai ma place dans la société, que j'arrive à réussir mon couple, que j'arrive à réussir ma vie professionnelle, ma vie familiale, etc. Donc, j'ai besoin à cette période de ma vie que le moi se gonfle. Voilà. J'ai besoin de prouver, de me prouver, de prouver aux autres que j'ai ma place sur Terre. Et donc, on séduit, on séduit professionnellement, on séduit sentimentalement, on séduit, je ne sais pas, tout ce qu'il y a. pour que notre moi se gonfle. Mais c'est une partie, c'est une étape du développement, ce n'est pas un aboutissement, ce n'est pas une fin en soi. C'est pour ça que chercher à séduire de manière systématique va être fatigant, parce que notre vie n'est pas dédiée à séduire tout le temps, à prouver qu'on a notre place sur Terre. À un moment donné, ça doit s'arrêter, parce que la dernière étape de notre vie, c'est une étape, justement, de dissolution du moi qui est plus un état de dépouillement. Je n'ai plus besoin de chercher à prouver, à faire mes preuves, à prendre ma place, à vérifier que je suis aimable, à être applaudie. Voilà. Je n'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. Je suis ce que je suis. Le rideau se ferme. Et au fond, de toute façon, on est amené à ça, puisque dans les fins de vie, le corps, il se fatigue, il s'use. Donc, tout est fait pour, justement, amener le moi à se dissoudre, à s'amenuiser, pour qu'on arrête de prétendre à tenir une belle image. Ceux qui ne font pas ce travail pendant leur vie active et après, vont toujours chercher à être aimés en donnant une belle image, vont avoir des soucis plus tard, sur la fin, en général, parce que tenir un look, tenir une image, comme ça, ne pas craquer, être héroïque, être beau, fort, puissant, machin, ça, ça marche un temps. Mais c'est fatigant. Et en plus, vous ne recevez pas du monde entier, vous ne recevez pas des autres, vous êtes toujours dans une posture qui ne doit pas craquer et c'est contre-productif, en fait, c'est ça l'idée. Alors, pourquoi on cherche à séduire ? Parce que certains et certaines, moi, je suis sur la relation amoureuse, vous le savez, pour atteindre l'objectif du rêve romantique. Donc, il y a beaucoup de gens qui séduisent, on le voit beaucoup sur les sites de rencontres, je cherche à séduire, je me mets un profil machin, à mon avantage, plein de trucs. Tout ça, parce que je rêve de mon histoire romantique, je cherche la bonne personne, mon prince, mon âme, ma flamme jumelle, mon machin, tout ça, bon bref, et je rêve de ça et je m'hypnotise avec ça et donc, à ce titre-là, j'ai mon objectif en tête, je ne veux pas le perdre, un couple, et donc, je vais chercher à séduire pour atteindre mon objectif. Donc, je ne suis pas tranquille avec ça. C'est encore une stratégie pour aller obtenir quelque chose que si je ne l'obtiens pas, je crois être malheureux. Ou je vais me dire si je n'ai pas mon rêve romantique, si un jour, je ne suis pas la personne de mes rêves, alors j'ai raté ma vie, par exemple. Ou je suis vide, nul, dépressif, je ne sais pas ce que je me raconte. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose, une thématique que je développe souvent dans mes conférences qui est cesser de courir après le prince et la princesse, la quête du Graal, etc. et la séduction va être une stratégie pour atteindre ce dont je rêve. Ce n'est qu'une stratégie. Mais toutes les stratégies, elles sont intéressantes parce qu'on n'est pas à la source. On est sur le moyen pour atteindre quelque chose qu'on croit être bon pour nous et on ne revient pas à la source qui est de quel endroit ça part de moi que je me sens obligée de faire ça. Parce que si on revient à la source, on s'intéresse, c'est pour ça qu'avec mes patients, souvent je leur demande mais après quoi tu cours quoi ? C'est quoi le truc ? Ah ben je cherche à plaire mais pourquoi tu veux faire amour, gloire et beauté ? C'est quoi ton truc ? Eh ben c'est parce que je me sens vide par exemple. Je me sens déprimée ou je me sens effrayée à l'idée d'être toute seule. Hein ? Des gens aussi ont peur d'être toute seule. Voilà c'est ça, c'est la solitude détresse et voilà. Et donc du coup après quoi tu cours ? Comme ça je vais séduire et comme ça je vais plaire et comme ça j'aurai de la récompense parce que je serai célébrée, je serai aimée, je serai choyée, enfin tout ce qu'on veut quoi. Voilà. Je ne serai pas seule au monde quoi. Pourquoi on cherche à séduire ? Pour réparer l'enfance, des moqueries subies ? Ça c'est fréquent quand même. On a eu souvent, si ce n'est pas à l'école ou par les parents ou par les enfants, les autres enfants dans les classes et tout, subissent des moqueries et donc voilà, ça donne des fragilités sur l'estime de soi et donc besoin de se réparer quand on est grand donc on va séduire pour se réparer, quelque part réparer notre enfant intérieur ou encore si on est passé en mode invisible quand on a été enfant, on ne nous voyait pas et par contre on voyait notre frère ou notre soeur ou un autre élève ou voilà donc nous on avait le sentiment d'être invisible donc on va chercher l'inverse, on va chercher à compenser quand on sera grand en plaisant, plaisant, plaisant c'est-à-dire en séduisant toujours et encore plus. Donc ça, c'est extrêmement fréquent donc la faille ici, c'est je ne peux pas m'accepter comme je suis, je vais chercher à réparer les carences de mon enfance ou les humiliations, les blessures de mon enfance. Ce n'est pas toujours conscient, c'est pour ça que je le pointe, moi j'aimerais que vous le rendiez conscient parce que sinon c'est une course infernale, c'est une course qui se répète, c'est un schéma répétitif qui est hyper frustrant et fatigant pour l'organisme. Je rappelle parce que d'un point de vue de la physiologie, c'est fatigant de devoir toujours tenir cette belle image, tout ça pour réparer cette enfance qui a été malmenée, en fait maltraité. même si on peut comprendre que c'est prévisible. On cherche à séduire, alors ça c'est plutôt le côté positif et fun, pour découvrir un autre que soi, les personnes qui adorent la nouveauté, je vais avoir une nouvelle personne, je passe d'une personne à une autre, mais ça peut être un enrichissement aussi de s'ouvrir au monde et de séduire pour te rencontrer toi, puis toi, puis toi, puis toi, voilà. Donc il y a des profils de personnalité qui aiment bien la nouveauté, moi, mais il y en a d'autres et qui peuvent être un peu en excès, en excès de... Alors ça, c'est un bon côté, c'est enrichissant de découvrir des nouvelles personnes parce qu'on rencontre d'autres univers, on ne reste pas collé dans un couple fusionnel, par exemple, en tête à tête avec une personne en s'appauvrissant, donc on rencontre plein de gens, donc ça c'est plutôt sympa, mais ça peut être aussi papillon, ça peut être aussi je passe de l'un à l'autre, de l'une à l'autre, de l'un à l'autre, de l'une à l'autre et je peux me perdre aussi là-dedans parce qu'à force d'être avec plein de personnes, quelque part, on se perd dans le sens qu'on n'est pas en contact avec soi, on ne peut pas être dans le silence et dans le bruit et dans l'agitation, donc c'est toujours la nuance entre trop et pas assez, voilà, quand c'est trop, quand c'est en excès, quand la séduction est en excès pour découvrir les autres que soi, parce que j'adore découvrir des nouvelles personnes, ben pourquoi pas, mais à un moment donné, je me perds là-dedans et je ne peux plus m'écouter tellement il y a du bruit et de l'agitation à l'extérieur parce que quand je rencontre un autre, ça bavarde quand même, les gens bavardent, ils font du bruit, etc., ok ? Ou pour se sentir exister dans le regard d'un autre qui va peut-être m'aimer, voilà, donc ça c'est très primaire, je séduis parce que si l'autre me regarde et qui a l'air bienveillant et sympathique, alors il me regarde dans les yeux et alors d'un coup, ah, ça y est, je me sens exister, mais s'il ne me regarde pas et que je suis seule au fond de mon lit et qu'il n'y a personne dans ma maison, oh là, est-ce que j'existe encore ? Ça c'est souvent une question archaïque pour des petits, des nourrissons, des enfants petits qui n'ont pas reçu les soins nécessaires pour se sentir exister, entourés, voilà. Et donc cette question se pose toujours et encore d'où les stratégies de séduction en excès qui sont plutôt infructueuses, je dirais. Alors, qui sont les séducteurs ? Voilà, voilà, il y a un certainement dans le groupe là. Alors, quelqu'un qui se dit là je plais, alors oui les séducteurs c'est je plais peut-être maintenant, mais j'anticipe que ça n'a pas duré longtemps. Donc, il faut toujours que je sois en mode et encore, il faut que je vous tienne en haleine quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que les gens qui sont très séducteurs portent des masques en fait, un masque un faux self. Ceux qui se comparent, en général les séducteurs vont avoir tendance, je l'ai dit, à avoir une faible estime de soi, dont tendance à se comparer aux autres et à compétitionner. C'est-à-dire, ma valeur, ta valeur, est-ce que moi j'ai plus de valeur que toi, est-ce que t'es plus en haut de la hiérarchie que moi, est-ce que t'es plus beau, plus moche, plus machin, voilà. Donc, il passe son temps à se comparer aux rivaux, aux rivales et à compétitionner sur le marché quoi. Ce qui n'est pas, alors là, c'est que comment comment se faire souffrir en 10 leçons, on fait des trucs comme ça. Il n'y a pas pire que de se comparer aux autres, même si c'est incompressible, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, la plupart d'entre nous, on ne fait pas exprès, parfois on se dit, je n'ai pas du tout envie de me comparer, c'est ridicule comme truc, mais c'est plus fort que nous. C'est comme si, idéologiquement parlant, ça nous rattrape et on se compare pour pouvoir posséder, avoir la personne qu'on a investie, parce qu'on se dit, si on ne l'a pas, on va être malheureux. Voilà. Et donc, tout ça pour ça, ou de croyance, mais c'est très biologique, c'est au service de la reproduction de séduire pour pouvoir obtenir du soutien, de la reconnaissance, de l'attention, de l'amour et le géniteur aussi, si on est une femme ou de trouver les femelles si on est un homme. Cette part biologique, elle est beaucoup plus forte qu'on l'imagine d'ailleurs, c'est à 70% la part biologique quand même sur nos conditionnements culturels et éducatifs, important de le savoir. C'est pour ça que se comparer, parfois, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte et qui disent mais c'est nul, je devrais arrêter de me comparer, mais c'est plus fort que moi. Bah oui, c'est plus fort que vous. Donc, plus vous avez une faiblesse dans l'estime de vous-même, manque de confiance en vous, plus vous allez vous comparer parce que vous cherchez à être reconnus, admirés et aimés des autres et parce que vous vous sentez vide à l'intérieur et donc, il faut obtenir, obtenir, obtenir. Et c'est insatiable, évidemment, il n'y a jamais assez donc c'est pour ça que les séducteurs partent à la conquête et à la conquête de la nouveauté et encore une autre et encore un autre et c'est jamais assez. C'est jamais assez plein en fait. Mais c'est un plein qui ne sera jamais plein parce que ce n'est pas à l'extérieur que vous allez vous remplir, c'est juste pas possible ça. Ça n'existera jamais. C'est peine perdue. C'est pour ça que je fais cette conférence au service des grands séducteurs qui m'entendent parce que c'est vraiment peine perdue, c'est très fatigant et au final ils vont se retrouver triomphants peut-être de conquête mais seuls à l'intérieur et dans une sorte de pauvreté et de sécheresse intérieure. Parce que je vais vers le monde extérieur au lieu de me retourner vers mon monde intérieur parce que la solution elle est en moi, elle est avec moi-même et pas avec l'agrippant aux applaudissements. Qui sont les séducteurs ? Des gens qui ont peur de décevoir, d'être jugés, de ne pas être à la hauteur, ça je l'ai dit. Je ne prends pas le risque de décevoir donc je veux apparaître. Ce n'est pas que dans la relation amoureuse, ils doutent d'eux. Vous le saurez, les séducteurs sont des gens qui doutent beaucoup d'eux-mêmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'en apparence, ils font... Ils ont l'air très sûrs d'eux, d'accord ? Mais ça, c'est l'apparence. À l'intérieur, c'est les sables mouvants, c'est complètement inversé. Et quand vous les connaissez, si vous fréquentez des personnes un peu narcissiques, vous allez voir qu'à l'intérieur, ils sont toujours en train de se comparer, ils sont toujours en train de se dire oui, mais oui... Et alors, ils se comparent avec des génies, ils ne se comparent pas avec... Non, non, ils se comparent avec les plus hauts des plus hauts en général. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, ce n'est jamais assez, ce n'est jamais assez à la hauteur, ce n'est jamais... Mais en apparence, quand ils vont dans le monde, ils ont des façades de sains, de généreux, de bonté, de beauté, de tout ce qu'on veut. C'est vraiment le mythe. Voilà, c'est l'idéal du moi qui prend le dessus. L'idéal du moi, c'est je me mets la pression pour apparaître tel que j'imagine que je dois apparaître pour plaire. Donc, selon l'éducation reçue, il y en a certains qui vont vouloir apparaître comme bons et généreux, d'autres qui vont vouloir apparaître comme des saints, d'autres qui vont... Moi, par exemple, je vais apparaître comme une intellectuelle. Tout ça, c'est des stratégies de nœuds. Mais néanmoins, c'est bien d'en prendre conscience. Parce que ça vous fout votre vie en l'air, en fait. Parce que se mettre la pression pour apparaître comme ça, en fait, vous n'êtes pas détendu et naturel. Et du coup, vous vous perdez là-dedans. Je fatigue en plus. Ça sert à quoi ? Ce n'est pas comme ça qu'on est aimé en plus. Vous n'êtes pas aimé pour qui vous êtes. Donc, laissez tomber. Bon. Alors, oui, les séducteurs passent un temps fou à faire des choses qui ne les intéressent même pas. Souvent, c'est ça. En plus, imaginez quelqu'un qui veut être, je ne sais pas, qui veut apparaître comme bon et généreux, par exemple. J'en avais une ce matin. C'est pour ça que je parle de ma patiente de ce matin. Je vais être la généreuse de chez elle. Parce qu'elle avait dû sauver sa mère, d'accord, quand elle était petite, qui était dépressive. Donc, voilà, il faut que je sois gentille, bonne et généreuse toute ma vie avec mon partenaire. Je suis au service, au service. Bon, très bien. Mais, en même temps, elle fait des tas de trucs, même son métier. Voilà. Ça ne l'intéressait pas plus que ça. Mais c'est une seconde peau. C'est je me dois de faire passer les autres avant moi. Donc, c'est des profils de l'altruiste. Mais je fais plein de trucs qui ne m'intéressent pas. Mais bon, c'est normal. Pas grave. Voilà. Donc, c'est dommageable aussi de passer du temps parce que le temps, c'est précieux. Donc, on a peut-être autre chose à faire que pour avoir cette belle image, passer du temps à séduire et à faire des choses qui ne nous intéressent pas compétition, j'en ai parlé. Donc, ils voient le verre à moitié vide. Alors, ou ils sont tout excités quand il y a la conquête et qu'ils sont applaudis ou qu'ils sont aimés et que, voilà, on les admire. Ou alors, mais c'est une excitation provisoire. Elle ne dure pas très longtemps. C'est une victoire, une victoire éphémère, on va dire ça comme ça. Mais très vite, ils vont manquer d'eux. Ils vont mettre l'orientation sur « Ah oui, j'ai eu cette personne, j'ai réussi à la séduire. Mais, et maintenant ? » And so what ? Il y a toujours un manque qui va apparaître. On va revenir au vide, au manque, après le plein, le manque, après le plein, le manque. Donc, c'est hyper souffrant comme truc, en fait. On ne se rend pas compte, mais les séducteurs, ils ne sont pas dans la joie. Ils ne sont pas là. C'est des fausses joies. Ils ne sont pas... Voilà. Même s'il y a l'excitation de la séduction qui est « Ouais, super, ouais, j'ai des papillons dans le ventre, trop bien et tout. » Mais en même temps, c'est des satisfactions éphémères. Ça a son temps. Puis, au bout d'un moment, bon, 10, 15 conquêtes, 20, 30, 40, 50, 150. Bon, c'est bien. C'est toujours sympa. Il y a le côté sympa. Et en même temps, c'est assez décevant, quelque part. Parce que c'est toujours un peu pareil, au final. C'est ce que disent les grands séducteurs. Si vous les interrogez ou si vous êtes séducteur, vous allez... Dans la relation amoureuse, c'est comme ça que ça se passe. Excusez-moi, vous me disiez que vous n'êtes pas aimé pour qui vous êtes. Oui. Est-ce que vous... Vous pouvez l'élaborer un peu ? Ouais, je vais l'élaborer. Alors, il a dit que vous n'êtes pas aimé pour qui vous êtes. Ça, c'est ma deuxième partie. Ah bon, bah... Ça, je vais le développer parce que la deuxième partie, ça va être consacrée, justement, comment faire pour s'aimer pour qui on est. Amour de soi, mode d'emploi. Acceptation de soi. Ben oui, parce qu'en fait, l'objectif de cette conférence, c'est ça. Arrêtez de vouloir séduire. Et alors, si on arrête de séduire, on fait quoi ? Ben, qui on est ? Ben, on revient vers soi. On accepte d'être soi. Et comment on fait ? Et là, je vais vous donner des pistes. C'est un peu l'idée. Voilà. Donc, pourquoi je parle des séducteurs qui finissent par se lever le matin dans un aqua bon ? Genre, quel est le sens de ma vie ? Parce que j'en ai connu et que c'est vraiment des états semi-dépressifs, voire dépressifs, qui est en apparent, je montre vraiment quelque chose de l'ordre de l'image. Mais je ne suis pas toujours congruent avec ce que je dis, d'ailleurs. Souvent, il y a du mensonge. Je dis ce que je dis, mais je ne fais pas ce que je dis. Voilà. Je me mets la barre haute. Et souvent, à force de se mentir, comme ça, ou de se manipuler soi-même, c'est à quoi bon ? Quel est le sens ? Après, bon ? Et tout ça, pourquoi ? Voilà. Donc, c'est fatigant et ça peut mener à des systèmes dépressifs, quand même. C'est bien de le savoir. Les types de séducteurs, j'en ai un peu parlé, mais il y a différents types de séducteurs. Donc, il y en a qui vont s'organiser pour être des séducteurs sexy. Alors, femme ou homme, je joue à faire sexy. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a énormément de pression sur l'image, le look. Donc, il faut apparaître comme un canon de beauté, que ce soit homme ou femme, il faut correspondre selon la mode de l'époque, selon le style de l'époque. Donc, chaque époque a ses canons de beauté qui sont exigeants et pressurisants. Et donc, les personnes qui veulent absolument séduire pour obtenir de l'attention vont devoir se conformer au canon de l'époque et vont se fatiguer là-dedans, quitte à faire de la chirurgie esthétique et des machins et des épilations, des trucs invraisemblables des fois. Tout ça pour porter ce masque, pour croire qu'ils vont être plus heureux en ayant toujours plus d'attention. Ce qui les rend d'autant plus malheureux parce que c'est sans fin l'histoire. Par exemple, sur la chirurgie esthétique, tu commences par ça puis tu n'en finis jamais. Puis ton corps, il finit par se dégrader de toute façon parce que ce n'est pas fait pour être super up toute la vie. Donc, s'il n'y a pas ce travail d'acceptation sortir du faux self, ça va être fatigant et éprouvant pour l'individu de vouloir tenir cette image jusqu'à la fin des temps. J'ai plein d'exemples en tête et vous certainement sur les canons de beauté, comment aujourd'hui c'est la mode des fesses comme ça, galbées, enfin des trucs. Ça n'arrête pas d'apparaître. Sans arrêt, il y a des nouveautés sur les canons de beauté. Avant c'était les mecs, maintenant elles sont plus grosses et pulpeuses. Enfin bon, voilà, c'est un truc de fou. C'est sans fin. Mais bon, c'est le marketing. Au niveau marketing, ils s'en mettent plein les poches pour vendre des crèmes, des épilations, des cides et ça, des mecs au niveau esthétique. Bon, ça marche très bien en fait. Sauf que ça oblige les personnes à se mettre la pression sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte. Mais tout ça pour plaire et pour être aimé. Voilà. Voilà, donc jouer à la sexy au sexy, au séducteur. Jouer à l'intellectuel, ça c'était plutôt mon trip. J'ai la connaissance, j'ai tout compris. Alors ça fait... Moi je sais, j'ai tout compris. Vous êtes un peu des neuneus là. Moi je vous regarde là de mon estrade. Bon, ok, d'accord. Toujours les postures hautes. Le problème, c'est que je vous rappelle, on se met la pression pour la tenir l'image. Alors qu'en fait, on n'est pas plus principe d'humilité, qu'on soit sexy, même si on y arrive. C'est l'envie d'être parfait. Et de toute façon, c'est l'inverse de l'humilité. Donc tôt ou tard, on sera rattrapé par le dépouillement et ça peut faire mal des fois d'être confronté à ce principe d'humilité qui est que dans la vie on n'est rien, on est des grains de poussière. Pouvoir prétendre à être quelque chose, on va tenir une posture haute, on se fait toujours ramasser, on se prend des râteaux sans arrêt. Donc c'est bien de s'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. Alors il y en a d'autres, il y a des séducteurs pitres, le rigolo de service, qui ont appris quand ils étaient petits à être soit bavards, soit amuser le public, c'est le fou dans l'archétype du fou, le fou du roi. Je suis de grande bonté, ça c'était l'exemple, je suis un saint, je suis une sainte, je suis au service, je suis sainte Thérèse, bon enfin voilà, bon, je suis spirituelle, alors ça aussi, moi je suis dans le milieu de la spiritualité parce que je suis aussi une enseignante tantra et donc vous avez des enseignants spirituels qui se la jouent en mode gourou et qui veulent prendre du pouvoir sans sens, c'est de la manipulation, c'est de la séduction manipulation, alors moi je joue, moi j'ai tout compris, moi je suis très spirituelle, donc venez dans ma secte et donc, et voilà, bon je joue avec ça parce que je donne un peu le côté sarcastique mais c'est vrai que des fois ça fait des dégâts quand même à vouloir prétendre être spirituel, surtout que parfois c'est pas du tout incarné, donc il y a un décalage entre ce que je montre, ce que j'annonce, ce que j'enseigne, même si je peux être très fort parce que j'ai compris plein de trucs, et l'humilité parce que dans la spiritualité le premier principe c'est l'humilité, je ne sais rien en fait, je n'ai rien compris, je ne sais même pas qui je suis, donc je ne sais rien de tout, je ne suis rien et je me prends pour rien, quoi, voilà, donc c'est sortir de l'identification, nous disent les lois spirituelles, mettez-vous en amour pour qui vous êtes sans prétendre prétendre à vouloir devenir quelque chose, voilà, dans les séducteurs on en est loin, après je suis celui qui réussit dans une belle position sociale, bon ça c'est très fréquent, voilà, le pouvoir, l'argent, voilà, la réussite sociale, l'hierarchie, les promotions, tout ça, j'ai de la valeur parce que je grimpe dans ma promo, bon, vous connaissez, bref, amour, gloire et beauté, voilà, alors, toujours, toujours, il y a le thème fierté-honte qui va apparaître chez tous les séducteurs, vous allez voir la fierté, c'est-à-dire quand je pense que j'ai gagné l'admiration, quand j'ai gagné de la reconnaissance ou l'amour de quelqu'un qui est à mes pieds, ah, ça y est, donc c'est bien narcissique, je suis fière, sauf que ça va être toujours, ça va toujours basculer sur l'inverse de la fierté qui est la contre-identité qui va être la honte, ça veut dire que tôt ou tard, j'aurai honte de ne pas avoir réussi à conquérir celle-ci ou celle-là, oui, mais je l'ai conquise, mais pour pas tant de temps que ça, parce qu'il s'est détourné, il m'a rejeté, voilà, donc ça va être toujours conjugué avec la honte qui n'est pas loin derrière et qui est toujours en arrière-plan, derrière la fierté, il y a la honte qui s'y cache et ça, c'est très déroutant et beaucoup de personnes se font avoir parce qu'ils pensent que les séducteurs vont toujours bien, vont toujours grandioses, toujours, hop, etc., et bien pas du tout, ils ont affaire à ce thème de la fierté et de la honte et c'est souvent la honte qui les gagne, mais ils ne vont pas l'annoncer, on ne peut pas dire je suis imparfait, ils n'ont pas le droit de nommer l'imperfection, donc ils vont continuer à prétendre mentir pour donner le change et donner une belle image, et c'est ça le problème en fait. Donc là, ça va être important pour eux de les faire travailler sur le problème de la honte et s'il y a honte aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est que quand j'étais petit, la honte n'apparaît pas à l'âge adulte comme ça, c'est parce qu'il s'est passé des choses avant, souvent des traumatismes du développement qui ont fait que je ne pouvais pas être aimée, accepter pour qui je suis, donc je suis obligée de me trahir et de donner une image pour correspondre. Voilà, donc je fais toujours payer tous ces efforts de belles images. Alors, voilà, c'est contre-productif, je vous l'ai déjà dit, mais souvent les séducteurs, ils vont dire, eux, quand vous les interviewez, ils disent, ah mais c'est génial, c'est génial de plaire, ah puis je rencontre plein de gens, ah puis voilà, ma vie est chouette, c'est diversifié, ma vie est intense, elle est passionnante, je fais plein de trucs, c'est trop bien, tout ça, j'étais là au bout du monde, j'ai voyagé ici, quand vous les écoutez, ils vous en mettent plein la vue en fait et ils se convainnt eux-mêmes que c'est formidable, leur vie est tellement passionnante, c'est un rêve quoi, voilà, ils vendent du rêve, ça c'est les séducteurs, ils sont très forts pour ça puisque c'est ça la séduction, c'est de vous vendre du rêve et vous, vous y croyez, vous dites, ah, ma vie à côté, elle est nulle, franchement, moi franchement, eux ils sont au top, mais alors moi, je n'arrive pas, je suis crevette à côté, tu vois, ben voilà, mais ce n'est pas vrai, c'est un faux self en général, leur vie ne peut pas être toujours passionnante parce que derrière les apparences, il y a la dualité, donc dans la dualité, il y a les moments up et les moments down, donc voilà, donc quand ils se retrouvent et que le rideau est fermé et qu'ils ne sont plus dans le public avec des personnes, ben ils se retrouvent tout seuls derrière, ça y est, fermeture du théâtre et seuls avec soi, c'est souvent des eaux de déffondrement, voilà, mais donc ne vous laissez pas berner par ces belles histoires qui ont l'air passionnantes et ils se convaincent eux-mêmes, c'est souvent de l'auto-manipulation, je répète, de se raconter que des belles histoires, voilà, c'est pour vous embobiner. Voilà, ils sont déçus parce que les conquêtes, vous savez que ça suffit, c'est jamais assez, comme je l'ai dit, donc toujours plus, toujours plus et ils sont des addicts à l'intensité, je ne l'ai pas dit encore mais oui, il y a une addiction à l'intensité en même temps chez les séducteurs parce qu'ils trouvent que la vie sans séduction c'est fade en fait, ce n'est pas assez intense, il manque quelque chose, il n'est pas assez épicé, donc séduire devient une seconde peau pour rendre la vie intense, sauf que comme c'est toujours plus intense, ça doit être toujours plus intense, ce n'est jamais assez, ils vont grimper en recherche d'intensité et donc une fois que l'objet est acquis, une fois que vous avez été séduit par exemple, je ne suis pas un séducteur ou une séductrice, comme ils ont projeté sur vous un idéal, c'est une nouvelle femme, oh mon Dieu, c'est merveilleux, elle est merveilleuse et donc c'est une projection d'un idéal, ils vont être assez rapidement déçus et donc du coup, il faut recommencer à rendre la vie intense avec quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre, d'accord ? Donc voilà, c'est vraiment embêtant cette compulsion de rendre la vie intense parce que ça ne permet pas d'être tranquille en fait et de nourrir cette intériorité et fatigant. C'est subi ? C'est subi, c'est subi, c'est subi, ouais, ouais, c'est subi et la personne, le problème des séducteurs c'est que l'avantage de séduire c'est que ça donne de l'excitation et de la dopamine au niveau chimique et donc c'est une addiction à l'intensité et la personne ne peut pas s'en passer, ça crée du manque et ça retourne au vide dépressif ou aux carences de l'enfance, aux blessures de l'enfance donc il faut, c'est comme si tu vois, il faut séduire, je ne peux pas lâcher l'affaire, je n'ai pas le choix, c'est terrible parce que ça a l'air sympa en fait quand c'est toi, ça a l'air avant, c'est sympa, chez lui je rencontre des nouvelles personnes, on dirait que c'est une posture haute, moi j'y arrive et pas toi et en réalité je ne suis pas si gagnant que ça dans l'affaire et c'est ça que je voudrais montrer, après c'est les zones d'ombre qu'il y a derrière parce que à courir toujours après tu fatigues et il y en a qui peuvent se brûler mais vraiment se brûler c'est-à-dire somatiser, ça peut être des convites dangereuses on le voit dans les liaisons dangereuses d'ailleurs c'est un film sympa pour les séducteurs ça capote leur histoire après c'est le drame au début ça a l'air super sympa mais après ça se termine en drame total oui de nouveau ça va avec l'intensité toutes les histoires de drogue de tout ça les gens qui sont addicts sont souvent addicts à plein de choses ça, plus ça, plus ça parce qu'il faut bien calmer toute cette agitation donc comment on fait pour calmer cette agitation on rajoute de la drogue on rajoute des tas de trucs on rajoute tout ce qu'on veut pour apaiser un peu mais il y a un besoin de s'exciter tout le temps voilà donc c'est un jeu mais ça ne dure pas c'est un jeu dangereux donc je l'ai dit pourquoi ton besoin de séduire oui c'est parce que je ne vois pas là j'ai dit tout ce que j'ai dit je ne vois pas ce que j'ai maintenant c'est vrai que souvent les séducteurs ils ne sont pas en aptitude de goûter ce qu'il leur est donné maintenant ils sont toujours en manque et en imaginaire de ce qu'ils pourraient avoir c'est l'herbe épisverte ailleurs mais ce n'est pas je peux me satisfaire de ce qui est là là ce qui est là c'est bien maintenant je l'ai c'est acquis voire ça m'encombre maintenant j'ai conquise cette femme c'est bien c'était bien mais c'était surtout bien dans le moment de la conquête parce qu'après une fois qu'elle est chez moi c'est bien ça c'est fait j'ai cauché sur ma liste et maintenant je m'ennuie un peu objet acquis objet encombré donc au suivant vous avez compris ce système je le fais un peu court mais ça fonctionne comme ça vous l'avez certainement vécu le côté excitatoire énergétisant du début de la conquête super j'ai du désir trop bien je vais peut-être l'avoir je vais séduire peut-être ça va marcher alors je me crée tout à fait donc c'est excitatoire ce truc et énergétisant mais une fois que dans le réel on a l'objet d'amour qu'on souhaitait bon ben voilà c'est bien c'est bien c'est sympathique bon quand est-ce qu'il y a ça peut faire ça je ne fais pas ça tout le temps soit il y a un fantasme qui est cette personne n'est jamais acquis je puis moi je te fuis si moi je te fuis donc si la personne ne se montre pas acquise il va y avoir une course comme ça à capter l'objet qui nous échappe d'accord donc là il va y avoir ce jeu de la conquête sans fin donc ça va qui va mener à la passion c'est ça la passion c'est je cours derrière quelqu'un qui n'est pas acquis donc les séducteurs vont adorer jouer à ça parce que c'est jamais assis donc il faut toujours séduire toujours se reséduire et ça me fait marrer parce que souvent on dit comment on sert dans les médias dans la presse on dit comment vous faites pour qu'un couple dur c'est quoi les techniques et bien séduisez-vous reséduisez-vous reséduisez-vous donc ça veut dire quoi ne cherchez pas être acquis par l'autre donc jouer à ce jeu magnifique et puis moi je te suis puis moi je te suis c'est ira intervient voilà j'ai compris bon voilà donc c'est une agression vous avez compris que quand c'est compulsif c'est une agression vis-à-vis de l'autre parce que l'autre à un moment donné tôt ou tard il va se rendre compte que vous n'êtes pas ça vous n'êtes pas vrai et que si vous jouez par exemple je pense à ma patiente de ce matin qui jouait au rôle du sauveur à un moment donné elle en a ras-le-bol de sauver sa mère par exemple donc elle l'agresse en fait elle dit mais tu ne t'inquiètes pas pour moi tu me demandes de venir te voir etc ou de me rendre de te rendre un service mais est-ce que tu m'as posé la question si j'allais bien non donc elle commence à l'agresser alors qu'elle aime bien sa mère donc ça crée du passif agressif et ça peut être violent sur l'autre à vouloir faire des efforts pour séduire et pour garder une bonne image et ça devient violent pour soi en fait c'est une auto-agression puisque en fait on se nuit à soi-même en voulant apparaître autrement que ce qui est maintenant que ce qui est là je fais des efforts pour être gentil mais là est-ce que j'ai envie ? non j'ai envie d'être tranquille en fait ou j'ai envie de faire quelque chose pour moi de prendre du temps pour moi ben non il faut faire un truc pour ma mère donc c'est ça qui est nuisible donc on s'auto-agresse on se nuit à soi-même et on nuit en général à l'autre voilà si on en fait trop pour l'autre voilà séduction et troubles narcissiques donc idéal du moi grandiose je vous l'ai dit je ne veux pas accepter que je suis imparfait donc je passe mon temps à imaginer que je devrais que la vie devrait être parfaite que la vie ne l'est pas assez qu'on ne me propose pas les cadeaux du ciel l'univers ne me le rend pas je me fais marrer avec l'univers alors je vais attendre que l'univers et bien les séducteurs ils trouvent qu'il faut aller vers il faut aller vers l'univers comme ça il faut aller chercher sa marchandise il faut aller vers il faut être proactif en fait pour avoir ce dont on a besoin on ne reste pas sur sa chaise on n'attend pas que l'univers vienne vers toi on va vers l'univers on fait des choses pour que ça marche d'accord ? et donc il y a un idéal du moi un idéal une représentation que la vie devrait être parfaite que je devrais trouver l'amoureuse parfaite que je devrais trouver je devrais moi-même être parfaite enfin bon c'est vraiment des trucs de délire de grandiosité et c'est chez tous les séducteurs vous avez ça si vous sondez un peu le séducteur vous aurez ces délires de grandiosité qui vont apparaître qui sont absolument contradictoires avec le réel qui n'est pas parfait lui d'accord ? donc c'est pour ça qu'ils sont déçus ils se déçoivent ils sont déçus par eux-mêmes et ils déçoivent les autres parce qu'ils ne tiennent pas leur proposition de départ qui est moi je te vante je vais être engagé je serai fidèle toute ma vie tu peux te fier à moi tu peux te déposer sur moi ouais puis alors 8 ans après quand l'autre il est infidèle ah mais non donc c'est que des belles images en fait c'est le souhait d'être parfait donc de donner une volonté volontairement je veux être quelqu'un de parfait par la volonté je vais y arriver et en fait ça capote parce que c'est pas en contact avec la réalité la réalité ne veut pas de gens parfaits donc soyez imparfaits libre et heureux c'est un bouquin de Christophe André je crois alors donc je me mets la pression j'ai des intents très réalistes vis-à-vis de moi et promettre à l'autre ce que je pourrais pas tenir très longtemps donc c'est une image bon ça je l'ai déjà dit je remette pas pourquoi m'apprend-on à séduire ? j'avais vanté un peu j'avais cherché aussi le bon côté j'ai dit ça peut être pas mal de s'entraîner à séduire pour ceux qui sont trop inhibés pour les grands timides ceux qui ont vraiment l'impression qu'ils sont nuls et non avenus ça peut être intéressant d'arrêter de croire à ça c'est pas la peine de continuer d'entretenir une espèce de de croyance que je vaux rien que franchement personne ne peut m'aimer il y a que les séducteurs qu'on peut aimer ceux qui sont beaux etc moi je suis moche je peux pas m'aimer donc là ça vaut le coup d'oser le rejet parce que les gens qui n'osent pas séduire ça c'est l'inverse ceux qui ont besoin d'apprendre à séduire c'est ceux qui ont peur du rejet donc ça peut être intéressant mais ça c'est plutôt comment apprendre à séduire c'est pas le thème de ce soir c'est plutôt arrêter de vouloir séduire mais il y a pour certaines personnes l'indication thérapeutique c'est plutôt prendre le risque du rejet pour sentir qu'ils peuvent être acceptés pour qui ils sont voilà mais pour les grands séducteurs c'est aussi ça parce que quelque part ils croient que en n'en faisant pas des paquets des tonnes ils ne peuvent pas être aimés donc ils ne sont pas non plus authentiques et oui j'avais dit le renversement parce que quand je veux séduire absolument au lieu de je ne cherche pas à me séduire je cherche à séduire l'autre en fait je cherche à donner une image mais ce qui pourrait être intéressant le renversement souvent je fais le travail de Cathy Byron qui est le renversement des croyances comme ça au lieu de penser d'avoir la pensée je dois séduire pour être aimé ça pourrait être intéressant de renverser cette croyance sous forme de je me séduis pour m'aimer au lieu de je dois séduire pour être aimé je me séduis pour m'aimer donc comment je fais pour me séduire à moi-même et je vois la vie comme une séduction de l'instant au lieu de croire que je dois séduire des gens des personnes toujours et encore pour recevoir le meilleur pour exister et bien non est-ce que et donc la vie n'est pas séduisante si je ne fais pas des efforts pour séduire ça c'est ce que croit le séducteur le renversement c'est la vie est séduisante telle qu'elle est maintenant peut-être avec moins d'intensité peut-être avec moins d'objet d'amour peut-être avec moins de passion mais la vie peut être séduisante telle qu'elle est présentée sur le plateau maintenant et ça c'est un renversement de la perspective qui peut être intéressant pour les gens qui sont compulsivement séducteurs dont tu parlais tout à l'heure qui sont des gens qui ne choisissent pas d'être séducteurs et qui ont fabriqué ce faux self et qui en souffrent quand même intérieurement même si ça n'apparaît pas ça peut être vraiment intéressant de renverser la vapeur plutôt que de continuer à entretenir ce schéma répétit je dois séduire je dois mettre la pression alors bon au bout d'un moment peut-être changer le truc et ça marche aussi pour les personnes qui ne sont pas ça marche aussi qui n'ont pas d'estime de soi j'imagine parce que si on se dit il faut que je sois il faut que je séduise pour être aimé une personne qui ne va pas oser le faire va si elle n'a pas cette approche ça va être la même c'est la même thématique en fait c'est les extrêmes qu'on regarde les extrêmes trop ou trop peu ça va donner les mêmes fragilités de toute façon ça part de la même base soit je suis en bonne inhibition je cherche même je suis résignée en fait effondrée, résignée et donc j'ai tellement peur du rejet et je me rejette tellement moi-même que je ne vais même plus être proactif je ne vais même plus vers le monde extérieur chercher à capter l'attention donc je suis effondrée en anticipation du rejet parce que je me rejette moi-même ça c'est l'effet sous et l'effet trop là on travaille sur trop je suis trop dans l'excès de vouloir plaire et à ce moment-là c'est pareil ça part d'une fragilité qui est la même d'ailleurs qui est ben voilà j'ai une zone d'effondrement mais je veux être fière de moi et je veux que les autres soient fiers de moi je veux prouver quelque chose tu vois donc là c'est le moi qui veux gonfler donc les deux sont des états de fragilité en trop ou en pas assez voilà donc l'idée étant toujours trouver l'équilibre qui est ni trop ni trop peu et je reste tranquille en fait parce que c'est ça au final si vous voulez être libre libéré de ces affaires de séduction parce que ça vous épuise ben c'est être tranquille quoi je plais je plais pas que cela ne tienne c'est plus mettre corbeau sur un mâche perché tenez dans son bec un fromage mais c'est je descends de mon de mon de mon arbre là et je reste sur ma chaise et j'ai rien à faire de spécial et je plais je plais pas je plais je déplais je plais je déplais qui même me suivent quoi en clair ça serait la posture idéale en fait ça serait la fin l'aboutissement du dépouillement qui est j'arrête de chercher à prétendre quelque chose et si je suis pas aimée ceci n'est pas grave en soi parce que je m'aime suffisamment ou j'aime suffisamment la solitude ça pourrait revenir à ça pour ne pas m'effondrer quand le vide apparaît ça serait la démarche vraiment la démarche la racine du problème c'est quand le rideau est tombé et qu'il n'y a plus personne au rendez-vous à qui je plais je vais toucher le vide et le vide c'est le néant et le néant c'est la vacuité et la vacuité c'est la mort donc on revient toujours à la même chose c'est l'angoisse de mort qui nous traverse tous le vide existentiel donc pour certains c'est juste pas possible donc ils vont chercher à courir de manière effrénée à travers la séduction qui est une stratégie pour obtenir de l'amour tout ça pour ça c'est ça l'histoire c'est un machin sans fin et donc si on va à la racine c'est pour ça que je travaille de manière assez radicale et assez rapide avec les gens souvent je fais des séances diagnostiques un peu uniques parce qu'on va à l'essentiel et si on va à l'essentiel on retrouve toujours la même chose parce que c'est commun à tous les humains on va pas se prendre la tête sans 7 ans qui n'est pas traversé par ce vide qui est une forme de creux d'impression que on n'est rien on n'est rien si on n'a pas si on n'a pas les autres quelqu'un d'autre qui est en face de nous qui nous remplit c'est pour ça que les gens s'engouffrent dans le couple ils adorent le couple pourquoi le couple ? parce que moi j'adore le couple aussi c'est pas le problème du couple c'est au moins je sens pas ça j'ai pas affaire à cette affaire j'échappe j'échappe je me sécurise avec un autre que moi en croyant que je vais ajourner cette affaire du vide et de la mort bah pas du tout à un moment donné tôt ou tard je vais être confrontée comme tout le monde donc ouais vas-y prends le truc mais est-ce que c'est pas l'idée du couple c'est parce qu'on y rattache quelque part aussi ? si si bien sûr il y a cette idée là et au final mais c'est ça moi je trouve intéressant d'aller questionner d'où souvent ce qu'on y rattache je passe mon temps à questionner le couple pas parce que je veux démolir le couple et que je trouve que c'est nul de faire un couple je trouve que c'est parfait de faire des couples c'est génial ici pas le problème de pas faire un couple c'est super quand ça se passe bien quand c'est harmonieux c'est juste de quel endroit ça part que je veux à tout prix faire un couple mais que je ne lâche pas cette affaire quand ça ne m'est pas donné d'en faire un qui soit tranquille et harmonieux quand c'est tranquille et harmonieux restons-y il n'y a pas besoin de s'en priver c'est quand ça ne va pas sinon quand ça va bien tout va bien moi je travaille avec la souffrance des gens je ne travaille pas avec les gens ceux qui vont bien je ne les vois pas je suis tranquille ils ne viennent pas me voir je ne vais pas faire à eux alors c'est pas que tout le monde va bien attention voilà alors qui suis-je la grande question ça va être qui suis-je si j'arrête de séduire imaginez posez-vous cette question parce que je sais qu'on est tous quelque part des séducteurs en herbe plus ou moins à niveau bas élevé etc de toute façon c'est une stratégie que tout le monde utilise plus ou moins donc posez-vous la question si vous arrêtez de faire ce que vous savez faire dans votre type de séduction votre manière propre de séduire l'autre parce qu'on a tous on sait que en faisant ça on plaît comme ça voilà en se mettant sur son 31 en faisant le rigolo en jouant l'intello en je ne sais pas quoi en étant en préparant des gâteaux voilà en faisant un beau discours chacun sait comment voilà en étant gentil vous avez chacun vos trucs pour savoir comment vous séduisez le plus chacun sait pour lui si vous ne savez pas examinez-vous voir comment je fais pour capter l'attention voilà vous avez trouvé vos stratégies propres et ensuite posez-vous la question derrière alors comment si j'arrête de faire ça qui suis-je qui serais-je sans cette stratégie ouais c'est une bonne question à vous poser et alors si vous avez une image négative de vous ça va être plat oh là là je vais me retrouver seule oh là là un truc effrayant quoi c'est pas chouette en tout cas en fait si j'arrête de plaire là de faire des efforts pour plaire mon dieu mon dieu que va-t-il m'arriver donc si c'est pas quelque chose d'agréable quand vous posez la question qui suit si j'arrête de séduire c'est qu'il y a quand même quelque chose à remanier sur l'acceptation de soi ou sur le vide existentiel d'être tranquille parce que la vraie question qui va se poser dans le fond pour votre vie entière ça va être d'arrêter de faire des efforts donc d'être détendu et naturel dans votre vie en général de vous détendre c'est-à-dire de lâcher le masque le déguisement du personnage et d'être en plus en plus le plus possible en tout cas même si c'est pas un idéal de perfection moi j'en fais pas un dôme mais d'essayer d'être le plus proche de soi c'est-à-dire d'être naturel naturalité c'est l'authenticité mais c'est plus fort que la naturalité c'est vraiment de ne pas chercher à plaire c'est-à-dire de revenir à moi avant dressage voilà parce que les enfants qui nous avons été ont été dressés éduqués pour être des gentils des bons des parfaits des conformes voilà donc si on enlève le dressage avant le dressage détendu et naturel vous étiez des enfants plein d'élan de vie plein de des enfants ont plein de vitalité voilà avant que les adultes les aient massacrés en mode en général en mode je t'encourage pas ou je t'aime que si tu m'aides ou je t'aime que si tu as des bonnes notes ou je t'aime que si tu es comme ci ou comme ça d'accord donc l'enfant sent le marchandage et va se résigner à être qui il est donc va perdre ses élans pour rentrer dans les attentes du parent et donc ne va pas se respecter va se trahir à des fins d'être aimé donc c'est comme ça que les troubles vont apparaître et donc ce masque de la séduction qui est je dois m'adapter à l'autre je dois plaire à l'autre pour être aimé parce que ça a été joué comme ça dans l'enfance et évidemment c'est hyper toxique parce que les enfants qui avaient au départ plein d'énergie et de vitalité ils vont au profit d'un faux moi d'un faux self ils vont perdre l'énergie du vrai moi on va retrouver plus tard les adultes que vous êtes d'ailleurs avec des tas de masques des rôles machin sans que vous vous en rendiez compte donc c'est avant le dressage qu'on va trouver la naturalité c'est qui étiez-vous avant qu'on vous ait imposé qu'on vous ait demandé d'être aimé comme ci comme ça d'être conforme assis à ça avant que vous vous trahissiez vous-même et de donner un change de donner une image de vous-même pour être aimable voilà c'est comme ça qu'on se perd en fait et la plupart des enfants se jouent comme ça donc c'est pour récupérer la vitalité qu'il est important à l'âge adulte de faire ce travail de remaniement qui est de lâcher cette belle image de séduction même si c'est une deuxième peau et que ça marche ça marche souvent parce que c'est fonctionnel mais pour vous-même ça vous coûte beaucoup vous ne vous rendez pas compte mais ça coûte beaucoup au niveau organique de dépenser autant d'énergie pour plaire et séduire aux autres et donc la question que vous pouvez vous poser c'est à chaque fois que vous voyez que vous commencez à faire un effort pour plaire vous posez la question inverse comment je peux être détendue et naturelle maintenant qu'est-ce qui m'aiderait à me mettre moins la pression à être détendue et naturelle c'est-à-dire à être sans effort tranquille oh là là il y a du monde qui veut parler là-bas tiens tu me fais lui passer le micro les parents qu'on a eu ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas nous mettre des limites je ne suis pas en train de faire l'apologie des parents c'est juste qu'ils sont là pour nous encourager et nous soutenir en nous mettant des limites mais de nous soutenir dans notre élan vital ils ne sont pas là pour nous faire croire qu'on ne devrait pas être comme on est en fait ils devraient nous aimer comme on est inconditionnellement en nous soutenant en fait dans nos élan vitaux mais pas en nous massacrant en mode oui mais si tu fais ça je ne t'aime plus si tu fais ça tu n'as pas de bonheur alors je ne t'aime plus alors tu es nu c'est vraiment malsain en fait mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils répètent eux-mêmes des schémas qu'ils ont appris reçus etc en croyant qu'il n'y a que comme ça qu'on se fait aimer donc du coup ça descend de génération en génération et c'est très dommageable oui tu veux dire quelque chose oui merci Véronique déjà je suis content qu'il y ait autant de monde ce soir parce que ça prouve qu'il y a pratiquement en nous tous ceux qui sont là je pense une part de séducteur parce que sinon on ne serait pas là ça c'est certain et je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui ne soit pas séductrice dans l'âme on est tous des séducteurs nés comme vous le dites déjà un enfant pour avoir un cadeau ou un petit je ne sais pas une petite pièce de ses parents va avoir tendance à séduire les parents donc à vouloir bien se comporter pour que le petit cadeau tombe moi personnellement je ne sais pas si je suis un séducteur mais je pense que je le suis un peu la plupart de mes amis me le disent mais moi je pense que je n'en fais pas des tonnes ce qui est sûr c'est que quand je m'intéresse à une personne je fais tout pour la séduire ça c'est certain j'en ai parlé au début tu n'étais pas là mais j'ai dit justement c'est ce que je citais ton exemple tu disais des personnes on leur dit beaucoup il y a beaucoup de personnes qui les stigmatisent comme étant séducteurs mais elles elles ne se reconnaissent pas comme telles mais non moi c'est naturel parce que c'est souvent une seconde peau moi je l'ai vu je peux te parler de mon expérience j'ai quand même été moi maintenant parce que je suis tranquille avec la solitude mais j'avais ce truc de séduire pour avoir quelqu'un ou pour être avec quelqu'un ou tout ça et donc c'était une seconde peau mais je ne me rendais même pas compte mais non moi je ne peux du tout je ne peux pas du tout mais c'est naturel et donc souvent les séducteurs même un peu ils ne se rendent même pas compte c'est pas que c'est pas conscient ils ne sont même pas conscients qu'ils font un effort parce que chercher à plaire c'est comme si c'est normal et tu l'as dit je te remercie de l'avoir dit les enfants cherchent à séduire leurs parents mais c'est normal qu'ils veulent séduire leurs parents parce qu'en fait on est dépendant de nos parents quand on est petit c'est les seules personnes qui sont devant nos yeux et qui sont censées nous protéger et nous aimer on n'en a pas on n'a pas à faire une tribu donc comme on ne vit pas dans les tribus malheureusement voilà donc on a affaire à une ou deux personnes donc si c'est pas un parent isolé donc on n'a qu'une envie c'est de séduire ce parent et de tout faire pour être aimé de lui quitte à se sacrifier quitte à se trahir quitte à se vendre quitte à se mais à tout ce qu'on veut voilà mais c'est malheureux mais c'est comme ça et donc c'est ça qui va créer la désorganisation et la structure du narcissique qui est j'ai appris à vendre à me trahir pour être aimée je n'avais pas de choix c'est l'ambivalent je dois être aimée de ce parent-là et pour survivre je vais inventer ce personnage de toute pièce et après je ne sais plus que je suis dans un personnage c'est mon costume en fait c'est moi je deviens le costume de ce que j'ai emprunté pour plaire à ce parent-là c'est pour ça que vous avez tous on a tous des types de stratégies de manipulation de séduction qui sont les nôtres parce que c'est comme ça moi je sais que par exemple quand j'étais petite j'aimais bien monter sur scène quand il y avait toute la famille qui était réunie parce que comme ça ils me voyaient tu sors de l'invisibilité qu'est-ce que je fais maintenant je prends un micro je suis sur scène voilà donc c'est des formes qu'on a apprises parce que l'enfant est astucieux c'est la pensée magique de l'enfant l'enfant est créatif et astucieux il trouve des idées il dit ah tiens je vais essayer un truc et si ça marche et bien il va répéter cette stratégie en disant c'est comme ça que j'ai réussi à attraper l'attention de mon parent ou de la famille ou de mon ombre ou du prof et donc il va répéter ce truc parce qu'il a engrammé que ça c'est gagnant comme stratégie d'accord et c'est malicieux mais en même temps après quand on est adulte ça nous desserre on passe son temps à repérer toujours les mêmes plats et on n'en a plus besoin c'est ça qui est dramatique c'est le drame de nos vies d'ailleurs c'est ce schéma répétitif je peux continuer ? là j'ai pas le temps ouais je peux continuer un peu parce que j'avais pas fini parce que je voudrais aussi je vais faire un peu vite et donc j'en arrivais au point où j'ai des amis qui m'ont conseillé le plus souvent d'être comment dirais-je d'être coach en séduction ouais oui oui si si mais comme vous l'avez dit moi j'ai pas peur du réger aujourd'hui quand en fait quand je m'intéresse à une personne je n'ai pas peur de séduire la personne et j'ai pas peur que la personne me rejette parce que quand je suis rejeté par la personne en fait je me dis juste elle sait pas ce qu'elle perd et donc et dans mon fort intérieur je me dis ben comme elle m'a rejeté je vais lui montrer que je suis quelqu'un qu'on regarde une fois qu'elle a rejeté donc je vais chercher une personne qui sera deux fois plus jolie qu'elle ça c'est sûr et certain et je vais m'arranger à ce que je vais pas chercher la pouilleuse du coin parce que si elle me voit avec la femme qui est moins jolie qu'elle elle va se dire ben tiens j'ai eu raison de le rejeter parce que ça c'est en fait c'est le genre de personne qui lui correspond alors que si moi si elle par contre derrière moi elle sort avec une personne que j'estime moins moins jolie que moi qui s'habille moins que moi j'aurais tendance à dire ben tiens finalement j'ai rien loupé en fait son type d'homme c'est celui là donc moi je ne correspondais pas à son type d'homme c'est pourquoi elle m'a rejeté donc à ce moment là au contraire au lieu d'avoir un peu comment dirais-je des regrets au fond de moi je me dis finalement elle a peut-être eu raison j'ai rien perdu donc mon type de femme c'est pas vraiment elle c'est les femmes au-dessus d'elle en fait oui oui c'est toujours plus c'est toujours haut c'est vrai que il y a l'envie de capter les séducteurs ils apprennent à s'exposer au rejet puisqu'ils sont en mode toujours plus ils ne sont pas en mode inhibés proactifs donc ils apprennent à gérer le rejet et donc c'est ok de s'exposer d'ailleurs ça fait partie des stratégies de séduction les coachs en séduction ils font ça ils font travailler sur l'exposition je m'expose je prends un rejet ceci n'est pas grave je peux prendre un deuxième rejet un troisième rejet donc mais là je ne suis pas sur la thématique d'apprenez à séduire c'est vrai un autre jour c'est vrai l'antithèse un autre jour sur la thèse arrêtez de vouloir séduire je vais en foutre donc voilà donc quand vous vous rendez compte que vous n'êtes pas détendu et naturel arrêtez le truc arrêtez la machine arrêtez votre bricolage et regardez ce que ça fait dans l'expérience par exemple là mettez moins d'énergie au service bon là vous êtes c'est plutôt moi parce que c'est moi qui suis en mode actif mais à un moment donné si vous reprenez la main pour être en mode je cherche à plaire regardez ce que ça fait si vous arrêtez de vouloir séduire de vouloir plaire qu'est-ce que ça dégage qu'est-ce qui change dans l'expérience quand vous arrêtez cette affaire mais observez faites des observations sur vous j'avais envie de parler du complexe d'Oedipe 2 minutes ça m'a associé là-dessus parce que parce que le complexe d'Oedipe c'est important étant donné que si vous êtes une femme vous allez quand vous êtes petite vous allez chercher à plaire à papa et quand vous êtes un garçon vous allez chercher à plaire à maman d'accord machin basique mais ça se rejoue toujours et encore dans les identités genrées quand on est des grands on va toujours vouloir selon le père qu'on a eu ou la mère qu'on a eu qui nous acceptait comme ils nous étions ou pas chercher selon des personnes qui ressemblent un tant soit peu à papa ou maman à leur plaire et à prouver qu'ils soient enfin à attendre qu'ils soient fiers de nous d'accord donc après c'est plus avec notre papa et notre maman c'est avec des partenaires qui ressemblent à pour rejouer le scénario le sketch de peut-être en faisant ça comme ça peut-être enfin en la séduisant comme si comme ça là cette fois ça va peut-être marcher sauf que ça marche jamais puisque ça n'a pas marché une fois en général c'est pas parce qu'on est validé par quelqu'un à l'extérieur que ça va être gagnant vous le savez ça on ne fait pas grimper notre valeur en la faisant dépendre des autres et notamment pas du partenaire amoureux c'est parce qu'on va valider notre valeur intrinsèque une fois pour toutes qu'on ne la fera plus dépendre de l'autre que l'on aura triomphé de cette histoire de confiance en soi parce que tant qu'on fait dépendre notre valeur d'un partenaire ou d'une partenaire et bien on donne le pouvoir à l'autre pour être content de nous en fait c'est hyper risqué parce qu'à un moment donné il vous fait des compliments il vous applaudit et le lendemain pour un oui pour un non tu vas lui déplaire ou il va regarder la voisine d'à côté et du coup toi t'es là j'ai beau bu voilà donc toutes les stratégies pour réussir à plaire à papa et maman quand vous étiez petit en étant intelligent en ayant des bonnes notes en étant en faisant l'enfant en faisant le rigueur tout le truc tout ce que vous avez essayé de faire arrêtez de tenter de le faire à nouveau avec votre partenaire ou votre compagnon parce que vous prenez des râteaux parce que ça va jamais marcher la seule chose qui peut se marcher c'est la validation intrinsèque c'est à dire je me valide moi-même pour ma valeur dans l'imperfection dans l'acceptation de mes qualités de mes défauts donc de m'aimer de m'accepter pour qui je suis vraiment au fond parce que je suis unique et singulier et imparfait voilà donc c'est à moi de me reconnaître et c'est jamais à quelqu'un de l'extérieur de vous reconnaître si vous continuez de faire ça dans la séduction vous êtes mort de chez mort voilà de toute façon ça ne marchera jamais jamais je le dis parce que les personnes ne se rendent pas assez compte combien elles se mettent en souffrance dans ces tentatives désespérées de chercher à plaire à ce compagnon puis un autre compagnon et encore sans arrêt dans toutes les relations amoureuses je vois sans arrêt ces répétitions de j'ai voulu plaire à mon papa ça n'a pas marché donc maintenant je vais essayer avec lui et puis avec lui ça ne marche toujours pas alors ça marche un temps parce qu'au début dans la fusion c'est les compliments c'est les violons mais ça ne marche pas des siècles ça ne marche pas tout le temps ça ne peut pas marcher oui je me demandais s'il y avait un point de bascule de déclic ou de rupture à partir du moment où on a notre valeur qui n'est pas très validée qui est finalement super fragile et du coup ça s'effondre avec les relations amoureuses et les rejets et un déclic qui fait que du coup on va vraiment rentrer dans notre valeur et que du coup on n'acceptera plus les anciennes relations oui c'est le travail que je suis en train de dire c'est comment te valider intrinsèquement comment se valider de soi à soi comment vérifier que tu as de la valeur quoi que tu fasses sans rien faire de spécial sans chercher à plaire sans en faire des tonnes sans mettre un faux self sans t'agiter sans chercher à être exceptionnel enfin tous ces trucs là donc ça c'est vraiment un essentiel c'est un basique pour l'individu d'arrêter de chercher à prouver quelque chose que tu as ta place sur terre pourquoi tu as ta place sur terre parce que de fait tu l'as toujours eu ta place sur terre c'est pas parce que on te la donne c'est pas parce que quelqu'un t'applaudit c'est pas parce que quelqu'un t'aime que tu as ta place sur terre parce que tu l'as toujours eu en fait parce que le fait que tu arrives au monde même si tu n'as rien demandé tu l'as parce que tu es donc déjà il faut piger ce truc là j'ai ma place parce que je suis assise là sur mon fauteuil là comme ça rien que je suis comme ça là les pieds en éventail j'ai ma place sans rien faire de spécial évidemment si j'ai pas eu un accueil chaleureux si j'ai pas été désirée à la hauteur de ce que j'aurais dû être désirée aimée choyée etc et bien je vais pas le savoir je vais continuer de croire que je n'ai pas ma place sur terre si on n'a pas voulu vraiment d'accord donc du coup je suis bancale mais si en tant que grand je peux commencer à me dire mais attends mais parce que je suis parce que je suis j'existe alors j'ai de toute façon ma place parce que simplement j'existe après je vais justement rajouter des exercices un peu de pratique quotidienne si j'ai ces problèmes de je sens que j'ai pas de place je dois prendre ma place je dois prouver je dois plaire machin tout ça donc là je vais me fatiguer je peux faire des burn-out d'ailleurs des burn-out pour plaire 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 il y a des gens qui se mettent en vrac pour ça donc pour s'accepter pour s'aimer on en est sur cette proposition et bien à ce moment là c'est vraiment sentir corporellement j'ai ma place rien qu'en étant ici là maintenant donc c'est comment tu peux même fermer les yeux est-ce que tu peux sentir ton existence comment tu sais que tu existes en général tu sais que tu existes parce que tu as des pensées parce que tu as des images parce que tu as des sensations dans ton corps parce que tu as des sentiments des émotions donc tu vas sentir ton existence même si c'est pas un machin extraordinaire rien que quand tu fermes les yeux ou quand tu médites tu sens que tu existes ça suffit il n'y a pas besoin de faire des tas de trucs pour sentir ton existence et quand tu sais que tu existes tu peux te réapproprier cette place qu'on ne t'a pas donnée peut-être à la naissance en t'auto-parentant c'est-à-dire en te disant oui mais moi je me la donne cette place en me sentant exister et en m'aimant c'est-à-dire en me prenant dans mes bras je me fais me sentir exister donc je me donne cette place qu'on ne m'a pas donnée parce qu'ils ne pouvaient pas me donner les adultes de l'époque ne pouvaient pas me donner cette place moi je vais me la donner maintenant en me sentant exister comme c'est maintenant alors c'est pas toujours agréable comme c'est maintenant mais même si c'est pas agréable et que c'est pas confortable ce que vous y vais néanmoins vous avez votre place sur terre on a tous notre place sur terre après la difficulté c'est de la sentir et de la faire vivre et de savoir que parfois cette place elle n'est pas toujours confortable elle n'est pas toujours large elle n'est pas toujours haute elle n'est pas toujours parfaite mais on a tous notre place et plus on s'accède pour qui on est moi on a besoin de prendre sa place de prouver de chercher à être aimé parce qu'on est tranquille avec ça mais c'est un travail de remaniement d'autoparentage et c'est une pratique aussi alors autres exercices pour arrêter de se comparer et arrêter de chercher à plaire on est unique donc reconnaître ses potentiels d'unicité c'est à dire chacun on a tous un moi unique on vient de la source certes donc on vient de l'indifférencier on était dans l'unité dans l'indifférencier on arrive dans la séparation et donc on va se différencier donc comme on se différencie et bien on a chacun un moi unique et donc un potentiel souvent on dit on a un potentiel à réaliser un potentiel c'est un potentiel singulier donc si vous êtes un peu intéressé par votre vocation votre mission d'âme ou je ne sais pas quoi c'est d'aller reconnaître vos talents de les reconnaître c'est à dire de répertorier qu'est-ce qui vous est facile quels sont vos dons votre aisance là où c'est fluide pour vous qui fait que la vie est chouette à cet endroit là et là vous reconnaissez vos potentiels plutôt que vous tapez dessus comme l'ont fait les adultes de l'époque en vous disant mais là je suis nulle je suis passé ceci et passé cela et donc je dois chercher à plaire 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 de tous mes feux de tous mes brillés comme un pan arrêtez avec ça passez plutôt du temps à reconnaître vos qualités vos potentiels et à être tranquille que si vous allez de plus en plus vers votre singularité et bien la vie vous le rendra quelque part parce que c'est facile en fait c'est des dons naturels on a tous des dons naturels on a tous des qualités naturelles même si il y a de l'injustice sur terre je ne suis pas en train de dire que la vie est juste je n'ai jamais dit ça donc il y a beaucoup d'injustice partout il y en a qui sont beaux il y en a qui sont laits il y en a qui sont ceci il y en a qui ont de l'argent il y en a qui ont pas d'argent bon bref l'injustice c'est partout peu importe c'est un travail d'acceptation de soi de pas chercher à se changer s'il y a des choses qu'on ne peut pas changer en nous mais plutôt de voir les endroits de rayonnement les endroits de nos potentiels donc arrêtez de vous taper dessus en voulant vous changer en autre chose mais d'aller chercher là où vous êtes irrésistible là où vous êtes singulier en fait et on est tous champions ou championnes de quelque chose je ne sais pas moi je ne sais pas il y en a qui sont champions de mettre leurs chaussures en deux minutes d'autres qui sont champions de moi je suis championne pour faire des gâteaux chacun ses trucs chacun ses dons ses compétences ses goûts et ses couleurs donc cherchez ce en quoi vous êtes unique plutôt que de vous taper dessus dans un persécuteur intérieur qui dit mais je ne suis pas encore comme au meilleur de ma forme voilà donc commence à accepter de prendre d'être votre propre baromètre c'est à dire que jamais personne ne laissez personne savoir pour vous ce qui est bon pour vous vous évaluer vous dire que vous n'êtes pas encore assez au top de vous définir de vous juger de vous critiquer comme l'ont fait les adultes de l'époque quand vous étiez petit donc c'est important que vous deveniez votre baromètre interne que vous ne fassiez pas dépendre de votre valeur de votre compagnon de votre ami de votre hiérarchie de personne de faire dépendre votre valeur de vous même il n'y a que moi qui peut me définir savoir ce que je vaux mais pas le monde extérieur en aucun cas le monde extérieur parce que là vous n'êtes pas libre à cet endroit là vous allez dépenser de l'énergie pour plaire 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 d'accord c'est ça qui est malheureux en fait voilà je m'accepte même si je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce que je fais parce que je peux avoir libre et imparfait j'avais dit donc il y a des fois ben voilà j'ai raté des trucs dans ma vie j'ai pas tout fait bien il y a des fois je me plante et oui ben on a le droit à l'erreur ce n'est pas un drame si vous n'en faites pas un drame et que vous acceptez que tout ce que vous avez fait c'était pas génial ou tout ce que vous êtes c'est pas génialissime mais peu importe profondément si vous pouvez vous accepter dans votre globalité ben c'est déjà énorme quoi comment on fait pour s'accepter il me reste 5 minutes alors chaque fois je fais la course ne faire que ce qu'on aime si on est vraiment en contact avec nous et donc ben on va tendre pour aller moins dans le stress se mettre moins la pression pour chercher à plaire aux autres mais plutôt pour se plaire à soi et donc de faire des choses qu'on aime plutôt que de faire des choses qu'on se sent forcé à faire pour gagner de l'argent pour être aimé pour être aimable vous allez lâcher les facteurs de stress parce que plus vous êtes en stress plus vous mettez la pression et moins vous avez d'énergie vitale et moins vous pouvez aller dans vos potentiels voilà donc c'est important de remettre à jour le système et de commencer à faire de plus en plus des choses que vous aimez faire en fait qui vous font plaisir voilà et puis changer cette vision du succès que le monde attend que voilà les objectifs je dis souvent il y a que les gens malheureux qui ont des objectifs je me dois d'atteindre mon rêve romantique je me dois d'atteindre la conquête machin je me dois être reconnu être une mystique extraordinaire je me dois enfin bon arrêtez de vous arrêtez de vous devoir quelque chose ou de vous prendre pour quelqu'un qui se doit de devenir spécial ou extraordinaire ça ça voilà alors les quelques exercices comme ça rapidement qui viennent de de mon amie et thérapeute Sandrine Galtier de Saint-Christophe avec qui j'ai donné une interview elle est sur ma chaîne dans Youtube on avait fait une interview sur la somatic experiencing et donc elle m'en avait parlé à un moment donné elle m'avait dit mais tu sais tu peux faire des choses quand tu veux travailler sur les signes de toi l'exercice des yeux doux c'est tu te mets vous pensez à quelqu'un qui a des yeux bienveillants qui est doux qui vous aime inconditionnellement et vous vous glissez vous prenez une personne ou un chien ou un personnage un maître spirituel je sais pas ce que vous voulez quelqu'un qui est doux et qui a toujours été dans l'amour inconditionnel pour vous et donc vous mettez derrière ses yeux et vous vous voyez derrière ses yeux vous voyez ce que ça fait pour vous quand vous êtes derrière ses yeux ça peut vous aider à vous accepter comme vous êtes vous vous regardez devant un miroir aussi et vous vous acceptez tel que vous êtes en intégrant vos défauts voilà je t'aime vraiment pour qui tu es donc vous reconnaissez l'enfant intérieur dans un miroir au lieu de passer devant le miroir vous dites ah qu'est-ce que je suis moche non vous faites pas ça ça c'est la destruction totale c'est la non-acceptation de toi je suis aimable apprenez à être aimable sans rien faire de spécial en étant juste comme vous êtes je l'ai dit dix fois ne pas faire d'efforts pour être aimé l'exercice de la couronne sur la tête consiste à le roi la reine imaginez vous avez une couronne sur la tête comme vous savez au moment du gâteau de la fève je ne me rappelle plus comment ça s'appelle j'aime bien voilà donc vous mettez la couronne et vous allez voir que dans la posture faites-le rien qu'y pensez vous ne marchez pas vous présentez certains le font vous redressez et donc c'est une manière aussi d'arrêter d'être aimé ah je suis là vraiment moins que rien bon voilà on se redresse et tout de suite on sent qu'on s'accepte mieux quand même on se sent déjà plus noble d'accord faire la liste de ces points uniques j'ai dit on a tous un mois unique donc qu'est-ce qui fait votre unicité qu'est-ce qui fait votre singularité comment je suis différent des autres se fixer des objectifs modérés arrêter de vous mettre la pression moi je l'ai fait pour moi ça marche très bien j'ai arrêté de stresser mettre des objectifs là, 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 là et bien tout de suite ça va mieux vous gagnez en stabilité de votre système nerveux vous allez vraiment faire beaucoup plus des choses qui vous plaisent parce que vous enlevez les facteurs de stress en vous épuisant à avoir des objectifs high level d'accord se célébrer toujours et encore plus être gentil avec soi vous remercier quand vous avez fait un truc chouette pour vous félicitez faites une petite danse remerciez-vous toujours et encore commencer par savoir certaines phrases pour envoyer l'autre sur les roses quand l'autre commence à vous évaluer à vous critiquer à vous juger donc c'est bien de commencer ces phrases moi je fais toujours en général je commence ma phrase ah mais c'est très intéressant ce que tu me dis ce que vous me dites c'est très intéressant il ne faut pas me casser comme ça c'est très intéressant mais ou l'indifférence c'est très intéressant mais j'en ai un à coup de ce que tu me dis ou ce que je peux dire aussi mais oui mais bon c'est bien ce que tu me dis mais je ne suis pas d'accord une manière aussi de ne pas se laisser faire pour ne pas laisser les autres vous évaluer et faire dépendre votre valeur des autres ça c'est une bonne idée et puis trouver des personnes qui sont soutenantes qui sont bienveillantes qui vous accueillent pour qui vous êtes et de vous entourer que de ceux-là qui même me suivent au lieu de vous prendre des personnes qui veulent vous changer que vous soyez différents qui ne vous aiment pas vraiment mais si mais je t'aime que si et si tu changes alors je t'aimerais mais si tu ne changes pas alors vous avez le genre le contrat alors voilà je t'aimerais que si que si à un moment donné est-ce que vous pouvez prendre le risque d'être sans sans quelqu'un sans personne pour éviter de faire autant d'efforts donc ça je vais aboutir à ça c'est à dire vous voyez comment vouloir séduire peut être à la fois chouette marrant et enrichissant et fun mais ça peut être extrêmement contre-productif quand on en fait des tonnes quand on ne s'en rend même pas compte quand on crée un faux self et que on s'épuise là-dedans et quelque part on ne s'aide pas soi-même parce qu'on ne s'aime pas en fait là-dedans et et on se fatigue et on veut une belle image et finalement c'est on va se nuire à soi et c'est vraiment violent on va se nuire à soi et je le répète on va ça va pas être payant parce qu'à terme vous n'aurez personne qui va vous aimer vraiment pour qui vous êtes donc ils vous aimeront et le jour où vous apparaissez comme tel ils vont vous virer vous allez être éjecté du bateau moi ça m'est arrivé donc je vous le dis mais c'est comme ça que ça se passe vous devez conserver cette belle image que vous avez donnée un jour vous avez dit je serais par exemple moi j'avais fait je serais toujours fidèle voilà enfin je sais pas quoi j'avais dit un truc à l'époque j'étais sincère mais après pour pouvoir le tenir il faut tenir le truc on se veut comme ça là-haut est-ce que j'y arrive voilà donc c'est important d'arrêter de se mentir à soi-même ça c'est vraiment le basique de ne pas se mentir aux autres et pas de mentir à soi donc c'est un travail sur l'authenticité et le dépouillement et l'humilité voilà et bien merci à tous voilà c'était super de vous avoir tous donc mes prochains ateliers sont sur mon site j'en fais un sur ne plus jamais avoir peur de manquer d'amour avec Armel 6 le 6 et 7 mai à Paris j'en fais un le 15 et 16 avril à Montpellier sur la dépendance affective un autre à Paris le 20 et 21 mai sur enfin une belle histoire d'amour je fais un stage de tantra fin avril je n'arrête pas bon j'en fais d'autres après mais j'ai oublié j'ai dit avril et mai et après j'en fais encore en juin voilà de toute façon tout est sur mon site à événements vous pouvez me trouver et puis il y a ma chaîne aussi et bien bonne soirée à vous tous et puis à la prochaine à la prochaine